Musique Bonjour, vous êtes venu essayer pour faire quoi ? Là, on est venu changer la courroie d'accessoire et pour ça, on est obligé de tomber tout le moteur. Oui, ça sera beaucoup plus rapide. Un self-garage, un garage en libre-service. Les clients ont accès à l'atelier, au pont, aux boîtes à outils et aux conseils éclairés de Sébastien Goyer, mécanicien. Direction Boué, au sud d'Agin, en Lotté-Garonne. Cela fait plus d'un an que ce self-garage a ouvert. Un concept simple qui permet aux automobilistes et aux passionnés de mécanique de faire eux-mêmes l'entretien et les réparations sur leur véhicule. Comment fonctionne un self-garage ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de Mode d'Emploi. Cela fait un peu plus d'un an déjà que Sébastien Goyer a ouvert son self-garage à Boué, tout près d'Agin. Comme son nom l'indique, c'est un garage en self-service. Les clients me viennent et ils me louent le pont ou l'emplacement, les outils s'ils ont besoin. Et après, ils font la mécanique qui veut ce qu'ils ont à faire sur leur véhicule. Et s'il y a besoin, je suis là pour conseiller. Sébastien Goyer est le premier à ouvrir avec ce concept particulier dans le pays à Genet. Ce passionné de mécanique a découvert le self-garage en regardant des reportages sur le sujet à la télévision il y a quelques années déjà. On ne comprenait pas trop que personne n'a eu l'idée d'en ouvrir un sur Agin pour que les particuliers puissent faire de la mécanique, qu'ils voient les travaux qu'ils font et faire de l'économie pour eux-mêmes. Parce que maintenant, il y a les sites internet, les gens peuvent acheter les pièces là où ils veulent et après, ils peuvent venir se les monter ou se les faire monter. Venir dans un self-garage permet d'économiser la main-d'oeuvre. Car dans le garage de Sébastien Goyer, il suffit de louer son emplacement si besoin. Le pont pour lever les véhicules et une servante. En somme, tout l'outillage nécessaire aux réparations. Qui plus est, les clients bénéficient de conseils éclairés de Sébastien Goyer. Là, il y a une agrape. Là. C'est pour ça que ça ne sort pas. Fabrice Alexandre est venu changer la courroie accessoire de sa voiture. Pour cela, il doit faire tomber le moteur. Pour lui, c'était plus facile d'utiliser un pont que de se plier en quatre chez lui pour passer sous son véhicule. J'ai découvert ce garage avec mon fils qui est dans le métier. Et puis, on a trouvé que c'était accessible. C'était impeccable. Voilà, c'est un bon endroit. L'avantage, il y a tout le matériel qu'il faut. On peut travailler. On est bien accueilli en plus. Et puis, on peut travailler en toute tranquillité et en toute sécurité. Et économiser. Économiser le prix de la main-d'oeuvre essentiellement. Mais chez un concessionnaire, ça serait plus de 1 000 euros s'il fallait tout poser. Là, on est largement gagnant. En comptant la pièce, la courroie, tout, ça nous coûte dans les 400 euros. Un gain de plus de 50% donc sur le prix de la facture pour ce mécanicien amateur. À côté de lui, nous retrouvons Vincent. Un habitué qui entretient lui-même sa voiture dans ce garage. Là, je change les amortisseurs, les têtes, les têtes d'amortisseurs, les sous-faits. Si c'est le garage qui le fait, on va dire dans les 350 euros ou 200 euros de main-d'oeuvre. Ce qui n'est pas négligeable. Et là, beaucoup moins. C'est pour ça que c'est l'avantage de se le faire. Vincent, chauffeur-livreur, a découvert ce self-garage un peu par hasard. Et de fil en aiguille, a tissé des liens d'amitié avec Sébastien, le propriétaire. Déjà par internet et après, c'est aussi un copain à mon frère. Et à moi aussi. Et à moi aussi, pas en même occasion. Les profils des clients qui viennent réparer ou entretenir eux-mêmes leurs véhicules sont extrêmement variés. Voilà, il y a des gens qui s'y connaissent. Il y en a des amateurs qui font chez eux et il y en a qui viennent et qui apprennent. Ça peut être les hommes, les femmes. Il n'y a aucun problème. Il y a un monsieur qui est venu, il voulait que je l'aide à faire un embrayage. Et puis au final, je l'ai laissé faire tout seul. Comme ça, il l'a appris. Après, il y a une cliente qui est déjà venue faire sa vidange. Alors qu'elle n'avait jamais fait pour apprendre. Apprendre, justement, c'est ce que fait Morgane. Elle a rejoint le garage il y a un peu plus d'un mois maintenant pour aider Sébastien. Car à côté du self-garage, il propose aussi l'entretien et les réparations courantes. Après un CAP en boulangerie, elle s'est réorientée vers la mécanique automobile en étant séduite d'ailleurs par la démarche de son nouveau patron. Et puis j'aime bien le concept de mon patron en self-garage. Oui, tu connaissais ce concept avant ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Et franchement, je trouve ça bien. On n'en trouve pas assez encore par ici. Morgane apprend aussi de chaque nouveau échange. En les aidant, j'apprends aussi de moi-même. Ce qu'eux savent, moi j'apprends. Et ce qu'eux ne savent pas, je leur apprends. Ça se fait mutuellement. Puis j'ai mon patron qui est là pour m'aider. Quand j'ai quelques soucis, je ne trouve pas le problème. Après une année d'exercice, Sébastien Goyer garde toute sa motivation. Son self-garage commence à acquérir de la notoriété grâce aux bouches à oreilles notamment. Ce qui le pousse à imaginer de nouveaux projets. Mon projet, ça serait d'acheter le local ici pour être propriétaire. Et après, dans l'avenir, peut-être en ouvrir d'autres villes. En projet, je ne sais pas trop, peut-être mettre une cabine de peinture à location aussi. Si les gens sont intéressés, ça serait à la location pour ceux qui travaillent dans ça. Pour l'ouverture de ce garage en libre-service, Sébastien a bénéficié d'une aide de la région Nouvelle-Aquitaine et de la chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne. En France, il existe une centaine de self-garages, dont une petite vingtaine en région Nouvelle-Aquitaine. Le faire soi-même en mécanique est synonyme d'économie importante, puisqu'il permet d'absorber une partie du prix de la main-d'œuvre. Ce qui garantit le succès d'une telle formule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada